Europe 1, 7h55 C'est le moment de retrouver Louise Eclan, notre anglaise qui tous les matins nous trouve formidables. Bonjour Louise. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Les français sont formidables car ils veulent arrêter de fumer. Mettez le tabac dans les toilettes. C'est à peu près le défi lancé aux fumeurs par le ministère de la santé. Passez un mois sans tabac, si vous tenez 30 jours, vous avez 5 fois plus de chances d'arrêter de fumer. Alors le concept vient d'Angleterre, là-bas ça s'appelle Stoptober. En octobre je stoppe la cigarette. Mais en France le moisson tabac c'est pas octobre, c'est novembre. Pourquoi novembre ? J'ai une théorie là-dessus. Dites toujours Louise. Le gouvernement ne pouvait pas demander aux fumeurs d'arrêter en décembre. Avec tout ce qu'il y a à manger pendant les fêtes, on aurait tous pris 20 kilos. Arrêter de fumer en janvier, ça ressemble trop aux bonnes résolutions qu'on ne tient jamais. C'est vrai. Arrêter en février, ben trop facile, il n'y a que 28 jours. Mars et le printemps, ça donne envie de fumer. Mais avril, mauvaise idée, les gars, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Poisson d'avril, j'ai des connes, qui a une clope ? Mais le pire ça aurait été d'arrêter de fumer en mai, à quelques jours du deuxième tour des élections. Mettre à cran un tiers de la population française. Mauvaise timing pour monsieur François Hollande. Ce qui nous amène à juin. Bon ben, juin, j'ai tourné. J'ai pas trouvé de blague. Ben oui, mais c'est comme écrire des horoscopes sur la fin, ça devient dur de trouver des conneries. C'est quand même le seul mois de l'année où on peut attraper tous les cancers d'un coup, ce serait dommage de se priver. Septembre, c'est quand même agréable de fumer des clopes en payant ses impôts, comme ça on a l'impression de les payer deux fois. Octobre, on n'allait pas copier les anglais, et donc il ne restait que novembre pour lancer l'opération Un mois sans tabac. Et c'est donc ça votre théorie Louise ? J'aurais dû vous prévenir Thomas, elle est comme moi, elle est un peu fumeuse. Merci beaucoup Louise Eclan, on retourne demain juste avant 8h, à demain.